Bonjour à vous et bienvenue dans ce bande dessinée minute étrange et extraordi Boidin Oh non, si c'est bon de vendre quelque chose, c'est pas la peine Non mais non, mais là c'est trop stressant, vas-y Tu dois déménager Quoi ? Tu dois déménager Mais non, mais j'avais entendu ça Mais je fais quand moi mon BDM sur Axolot ? Tu le feras après Bah oui, bien sûr, bien sûr Tu me fais chier Chier, chier Putain, merde C'est bon, tourne BDM C'est bon, c'est bon, c'est un poil vide quand même Et je peux prendre une douche ou pas ? Oui Salut Axolot, c'est avant tout un blog créé et rédigé par Patrick Beau Regroupant des faits réels, étranges, curieux et étonnants C'est devenu ensuite un livre, puis une émission YouTube Et c'est sans doute de là que la plupart d'entre vous le connaissent Non, moi je le connais depuis Exocet, son émission où il parlait déjà de choses étranges et curieuses Non mais arrête, je vois bien que c'est faux, t'es en train de guère ton téléphone là Non, pas du tout Te fous pas de moi, montre-moi ça Non, non, montre, non, c'est le pire Allez, non, c'est le pire, montre-moi ça Il est bien Non, il est là, accue-la-par, accue-la-par, accue-la-par Donne-le-moi Mais euh... Ah, t'es dégueulasse Ouais, mais tout le monde a son jardin secret Et aujourd'hui, Axolot, c'est aussi une BD de 130 pages, extraordinaire Extraordinaire déjà dans la démarche, car Patrick n'a pas fait les choses à moitié Il a demandé à 13 auteurs de choisir leur histoire préférée sur son blog et de l'adapter en BD Ce qui veut dire qu'il a laissé une totale liberté d'écriture, de mise en scène, de dessin et même de réinterprétation aux auteurs Et c'est là le deuxième point incroyable de cette BD Les auteurs 13 noms prestigieux tels que Boulay, Erwann Surcouf, Yannick Lejeune, Libon ou même Marion Montaigne Qui elle aussi aime nous apprendre des choses incroyables mais vraies dans Tu mourras moins plus Ah ouais, je vais mourir seul Et je rencontrerai jamais une licornette Et j'aurai jamais une bébé licorne Mais arrête, bois deux, arrête, t'es juste un gros débile dans un costume Un costume ! Non, je suis une licorne et je vais te le prouver De plus, Patrick Alors ? On n'attend pas Patrick ? Patrick a entrecoupé ses récits de petits ajouts très intéressants comme un cabinet de curiosité Qui vous apprendra par exemple que la dernière personne guillotinée en France le fut 4 mois après la sortie de Star Wars Il y a aussi une présentation des 5 arbres hors du commun peuplant notre planète Et un bestiaire incroyable Illustré par Boulay Et j'y suis moi dans ce bestiaire ? Non parce que les licornes ça n'existe pas T'as raison AXELOTE est une BD collectif qui vous apprendra des choses à travers ses 13 histoires Parfois rigolotes, parfois effrayantes mais toujours étonnantes Comme tout collectif vous allez forcément préférer certaines histoires à d'autres Ma favorite est celle du poulet sans tête Une histoire loufoque qui colle parfaitement à l'humour et au style graphique de Libon L'un de mes auteurs préférés Hormis ce petit défaut qui n'en est pas vraiment un Je conseille AXELOTE à tous Sauf aux très jeunes Qui pourraient être impressionnés par 2-3 histoires de ce cher Patrick Bou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada